Hello la mifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter des filles et de ce qu'elles font quand elles sont amoureuses mais vous savez, toutes les vidéos traitent de sujets genre, quels sont les signes qu'une fille est amoureuse, patati patata et on parle souvent de signes ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit par sms, son comportement en fait là on va parler du langage corporel, en fait c'est tous ces petits signes qui trahit le fait qu'une fille est amoureuse et qu'en fait elle le fait pas comprendre de manière directe, mais c'est son corps qui nous le fait comprendre de manière indirecte. Alors, vous le savez peut-être pas, mais il y a 93% de la communication qui se fait dans le non-verbal 55% qui se fait par le corps et 38% qui se fait par la voix, le ton de voix la vitesse des mots, etc. Donc au final, si on fait le calcul il ne reste que 7% de la communication qui se fait à travers le sens des mots. Donc franchement les gars, vous avez toutes vos chances pour essayer de griller une fille amoureuse et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui je vous donne ces astuces pour savoir si une fille est amoureuse de vous par le langage corporel. Donc c'est parti on sort la casquette, on fait le Sherlock Holmes, let's go ! Alors le premier point qui trahit une fille amoureuse, c'est qu'elle rigolera dès qu'elle le pourra. Faire rire une fille, c'est super important comme on dit et fille qui rit à moitié dans son lit ouais je crois que c'est ça l'expression bref, ça veut dire que quand une fille rigole à vos blagues, même si vos blagues sont les plus nulles, essayez de la faire rire si elle rigole, c'est gagné, vous l'avez dans la poche parce que quand on veut rigoler c'est que ou on veut mettre à l'aise la personne en face et qu'on lui montre « Eh regarde, je suis pas un danger pour toi je me mets à ton niveau pour que tu puisses me pécho » ou alors le rire nerveux a été scientifiquement prouvé que en fait c'est pour éliminer la tension qui s'est accumulée pendant la conversation donc si une fille commence à rire un peu nerveusement c'est qu'elle est probablement tendue niveau, voilà c'est qu'elle sent probablement la tension de la séduction et qu'elle veut rigoler pour évacuer tout ça ensuite un deuxième point super important à remarquer c'est que quand une fille est amoureuse elle adopte une position ouverte ça ne veut pas dire qu'elle écarte les jambes non messieurs mais ça veut simplement dire que vous voyez que son corps est ouvert à vous voilà ses bras sont ouverts le buste relevé, voilà si elle a les bras comme ça ou qu'elle croise les bras ou qu'elle est recroquevillée sur elle-même les jambes croisées c'est mauvais signe hein parce que ça veut dire ne viens pas ne viens pas dans mon intimité ciao bye bye mon pote donc si vous voyez qu'elle est ouverte que son corps est détendu et open c'est plus un point pour vous ensuite un troisième point très très bien connu c'est quand une fille minode alors qu'est-ce que ça veut dire minoder ça veut dire par exemple baisser le regard faire un petit sourire en même temps voilà ça c'est minodé ou bien c'est bien connu les filles jouent avec leurs cheveux se passent la main dans les cheveux remettent les remèches en place ou bien jouent comme ça enfin vous savez voilà le classique de la fille un peu perturbée perturbée dans le bon sens hein pas perturbée du bocal et en plus à savoir que la chevelure chez une femme est un caractère c'est un atout dans la séduction et que donc si on s'en sert c'est qu'on est là pour vous séduire les gars dans le même genre évidemment il y a sumecter les lèvres passer la langue pour les plus hop 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 il y a le petit mordillage de lèvres mais celui-là ça se passe plutôt dans les films par*** les personnes qui vont venir te draguer en faisant hé on se pécho ensuite en quatrième regardez les jambes de la fille qu'est-ce qu'elle fait avec ses jambes donc si la fille est tournée vers vous qu'elle est penchée vers vous que sa tête est inclinée vers vous et surtout si ses jambes sont croisées parce que nous ici on aime bien croiser la jambe là au-dessus comme ça et si notre pied là qui est au-dessus là bam il est pointé vers vous ça veut dire que vous avez une autre attention qu'on est genre vraiment vers vous alors que si notre pied il pointe vers la sortie vers la porte là de secours c'est mauvais signe c'est qu'on passe pas forcément un bon moment qu'on s'ennuie et qu'on attend que ça se termine au plus vite ensuite un cinquième signe qui traite une fille amoureuse c'est au niveau de l'écoute une femme intéressée est une femme à l'écoute oui les gars nous nous savons écouter quand on est en position d'écoute on a la tête inclinée la plupart du temps en plus si on expose notre coup qui est encore une fois un atout de séduction féminine c'est un petit plus mais si on a la tête inclinée comme ça parfois la main posée c'est qu'on est vraiment absorbé par la conversation et que vous nous intéressez et aussi quand on vous regarde intensément dans les yeux voilà quand on n'est pas occupé à regarder la salle nos pieds le téléphone je sais pas quoi la bougie sur la table non si on vous regarde vraiment intensément dans les yeux et ça c'est un truc moi particulièrement j'aime regarder dans les yeux parce que ça déstabilise l'autre et je sais qu'il y a pas mal de femmes qui utilisent ce petit atout de séduction pour déstabiliser l'autre voilà regarder dans les yeux c'est un truc assez féminin pour montrer qu'on est à l'écoute et aussi qu'on est un peu passionné par ce que vous nous dites et enfin le sixième signe qui prouve qu'une fille est amoureuse c'est si elle est tactile donc là toujours au niveau du langage corporel si elle vous effleure le bras par mégarde en prenant son verre de vin ou bien quand elle veut vous faire la bise elle pose la main sur l'épaule ça c'est vraiment un classique de hé je veux mettre du contact physique donc hé tu me fais la bise bah allez vas-y viens enfin voilà clairement tous les prétextes sont bons pour qu'il y ait un rapprochement physique du coup voilà la mi-fa de la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude on lâche un pouce bleu et on vient me dire en commentaire si vous voulez la partie sur les gars le langage corporel d'un mec amoureux voilà dites moi ça en commentaire je viens de checker tout ça et n'hésitez pas à me rejoindre sur insta comme d'habitude parce que au 100k on fait un meetup mais aussi surtout parce que là je vais poster une instagram tv je pense demain voilà donc si vous voulez voir cette instagram tv let's go me follow sur insta on papote ensemble enfin c'est trop cool et puis quand tout ça c'est fait nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo en attendant portez vous bien la mi-fa je vous fais des gros bisous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz